Alors nous avons eu la surprise sur TF1, au 20h, de voir la chaîne nous vanter les mérites de trois procédés de géo-ingénierie. Par les avions, avec un calcite, par les boucliers géants ou par des nuages artificiels. Cette émission s'inscrit dans d'autres émissions qu'on voit se répandre à l'échelle internationale et dont l'objectif évident est de préparer le public à accepter progressivement les projets de géo-ingénierie. Lors de la COP24 qui va se tenir en Pologne, évidemment on ne va pas mettre au-devant de la scène ces procédés qui paraissent pour beaucoup de gens inacceptables. On va mettre en avant de la bio-industrie. Mais le but est évidemment de nous préparer à accepter ce qui est sans doute inacceptable, c'est-à-dire cette géo-ingénierie. Alors en réalité, évidemment, ces trois projets ne vont pas être directement proposés. C'est quoi ces trois projets ? C'est de répandre des nanoparticules, de la calcite notamment par des avions, ça s'apparente au chemtrail finalement, ou de construire des boucliers géants pour refléter le soleil, ou de diffuser des nuages qui auront le même objectif. Et on va nous vendre quoi ? L'ABE-CCS, c'est-à-dire de la bio-industrie, cultiver des petits arbustes à haut rendement énergétique, les brûler, la crévation, récupérer le CO2 et l'enfuir sous terre. Ce procédé qui va faire la une de la Pologne ne peut pas fonctionner, parce qu'il faudrait y consacrer 40% des terres arables, c'est-à-dire de ne plus alimenter quasiment la moitié de la population mondiale, donc c'est complètement déraisonnable. Donc on voit bien qu'en mettant un projet qui est apparemment bio, plus socialement acceptable, on veut nous vendre en réalité, pour après, lorsqu'on constatera que les États ne font rien, et bien cette industrie de la géo-ingénierie. Et cette industrie, elle est très dramatique, parce qu'en renvoyant les rayons du Soleil, tous proposent la même chose, renvoyer les rayons du Soleil. Et bien ça veut dire moins de photosynthèse. Or, actuellement, on assiste à un obscurcissement planétaire. Moins de photosynthèse, accélération du cycle de l'eau, disparition de la faune, et on voit bien que ces procédés ne vont faire qu'accélérer ce phénomène. On peut d'ailleurs se demander si ce phénomène n'est pas la conséquence de procédés qui seraient déjà discrètement en pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !